Musique Il existe un hôtel énigmatique, niché au bord d'un quai mystérieux, les voyageurs qui s'y aventurent ne sont pas des voyageurs ordinaires. En fait, ce sont des âmes fraîchement séparées de leur existence terrestre. Ce lieu particulier devient leur refuge post-mortem. A la tête de cet établissement hors du commun se trouve Émile, un hôte bienveillant et attentionné. Son rôle est d'accueillir les nouveaux arrivants et de les guider dans un rituel aussi ancien que le temps lui-même. Dans cet hôtel mystique, chaque pensionnaire a la chance de faire le point sur sa vie passée et de trouver une forme de résilience face aux épreuves qu'il a traversées. Émile, avec une patience infinie, écoute les récits de ces âmes troublées, les encourageant à revisiter les méandres de leurs souvenirs. Des images du passé se déroulent devant leurs yeux éthérés, évoquant des moments de joie, de tristesse, de regret et d'amour. Les pensionnaires sont invités à se confronter à leur choix et à affronter les démons intérieurs qui les tourmentent encore. Cependant, l'harmonie de cet hôtel bien réglé est ébranlée par un événement inattendu. Les nouveaux arrivants se rendent compte, avec une confusion troublante, qu'ils ont perdu tous leurs souvenirs de leur existence antérieure. La mémoire de leur vie passée s'est évaporée, laissant place à un vide déconcertant pour eux. Face à ce défi inhabituel, Émile se retrouve confronté à une situation sans précédent. Comment peut-il aider ces âmes perdues à trouver la paix intérieure, quand même leur propre identité devient floue et incertaine ? Cette quête devient alors une exploration profonde de l'esprit humain, où chaque indice, chaque émotion fugace peut mener à une lueur d'espoir. Les pensionnaires déterminés plongent dans les recoins inexplorés de leur esprit et cherchent des fragments de leur passé perdu. Ils cherchent des connexions qui peuvent éclairer leur chemin vers la compréhension. Parfois, des bribes de souvenirs émergent. Ces fragments les guident peu à peu vers une vérité profonde sur eux-mêmes et sur la signification de leur vie passée. Ils vont vite découvrir que la résilience ne dépend pas seulement de souvenirs tangibles, mais aussi de la volonté de se réinventer, de trouver un nouvel équilibre intérieur. Ils seront alors confrontés à des choix déchirants et à des révélations bouleversantes, tandis que le mystère de l'hôtel du Dernier Quai se dévoile peu à peu. Il s'agit de la bande dessinée Le Dernier Quai, écrite par Nicolas Délestret et publiée aux éditions Bambou. Sous-titrage Société Radio-Canada Le Dernier Quai